Bienvenue à la formation en cours d'emploi Solutions Not Pollution pour les travailleurs de jeunesse. Ce module traite du thème entrepreneuriat digital et social. Il vise à fournir aux travailleurs de jeunesse et aux éducateurs de première ligne les connaissances et les compétences appropriées afin qu'ils puissent aider les jeunes qui développent des solutions innovantes aux défis climatiques à créer leurs propres entreprises digitales ou sociales. Cette vidéo est la première des deux vidéos de ce module et traite du thème de l'entrepreneuriat digital. Commençons par définir ce qu'est l'entrepreneuriat digital. Cela consiste à faire des affaires via l'Internet et repose sur cinq facteurs clés, trouver des lacunes sur le marché, créer de la valeur, capturer de la valeur, offrir de la valeur et être récompensé pour cela. Parmi les types d'entreprises qui peuvent être créées en ligne, citons les boutiques en ligne, la revente, le tutorat en ligne, le coaching commercial, le blog, le podcasting, la conception graphique, la rédaction et l'édition, le marketing d'affiliés et bien d'autres encore. Bien sûr, les entrepreneurs digitaux doivent créer un profit, mais dans notre monde en évolution rapide et pleine de défis, il est également important de créer un changement positif. C'est pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui devraient aussi être des éco-entrepreneurs. Ils devraient s'engager à préserver les ressources et à trouver des solutions créatives et innovantes aux grands problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés sur Terre, comme le changement climatique. Il n'est pas facile de créer une nouvelle entreprise digitale, durable et viable. Avoir une idée qui vous passionne sera toujours un excellent point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Un éco-entrepreneur doit posséder diverses compétences telles que la créativité, la gestion du temps, la réflexion stratégique, le leadership, la résilience, la communication, la mise en réseau, la finance, la création d'une marque, le marketing et les ventes. Outre ses compétences, un entrepreneur digital doit suivre les tendances et les innovations numériques les plus récentes et les exploiter en suivant les bonnes pratiques de l'administration des entreprises. Si vous voulez devenir un travailleur de jeunesse de première ligne efficace, capable de motiver les jeunes qui veulent créer leurs entreprises digitales durables, étudiez le chapitre théorique que nous avons préparé pour vous, ainsi que les ressources d'apprentissage supplémentaires et mettez en œuvre les études de cas et les activités que nous avons développées. Et n'oubliez pas d'essayer les ressources et le matériel supplémentaire sur la plateforme d'apprentissage en ligne Solutions Note Pollution.